EUROPE 1, EUROPE 1 Ça y est, le soleil est enfin installé sur quasiment tout le pays, quel plaisir ! Et du plaisir Europe 1, on vous en procure également tous les après-midi en faisant rire à n'en plus finir avec Laurent. Bonjour Laurent Routier ! Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Christine Bravo, Claude Sarraute, Titoff, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux. J'ai tout de suite un mail qui s'adresse à Titoff, c'était juste pour chanter quelque chose à Titoff. J'ai écrit cet auditeur, ils ne sont pas champions, ils ne sont pas champions, ils ne sont pas champions. Je crois que ça concerne le football. Je ne vois pas du tout. Bah oui, samedi soir, enfin, vous deviez être malheureux devant votre... On aura tout fait en tout cas, on aura mis 4 buts pour la dernière journée du championnat. C'est du jamais vu, 11 matchs gagnés d'affilée pour Bordeaux, bravo, bravo à eux. Je me mets vu et ça nous étonne un peu, voilà. C'est-à-dire ? Non, je plaisante, mais moi j'ai des amis marseillais qui avaient encore plus à cœur que moi la victoire de Marseille et qui disent, c'est quand même un peu bizarre. C'est 1-0, on ne leur a pas sifflé deux pénaltys contre eux. Ce qui est vrai. On en reparlera peut-être pendant l'émission, mais j'ai aussi un mail qui concerne Claude Sarraute. J'ai 28 ans et j'adore Claude pour son côté trash. Je trouve qu'elle est la version âgée de Fabrice Éboué. Elle n'a aucune limite, je l'adore. Je te remercie chérie. Il n'est pas là aujourd'hui, Fabrice, mais voyez-vous de remplacer. Oui Fabrice, je l'adore aussi. Bonjour très cher Laurent Ruquier, lors de mon séjour touristique dans la capitale il y a quelques jours, j'ai croisé, faisant le trottoir, Madame Claude Sarraute. Quoi ? Oui, dans le quatrième arrondissement rue des Deux-Ponts. Je me suis empressé de la saluer et gentiment elle m'a répondu « J'aurais préféré que tu ne me reconnaisses pas ma chérie. » Le problème c'est qu'elle ne passait pas inaperçue avec son fichu rose fluo sur la tête, cachant de jolis bigoudis. Oui, oui c'est vrai. Non. Ah, je te jure. Je me suis complètement relâchée avec l'âge et je fais comme les Américaines. Et les Américaines de banlieue, elles se promènent toujours, toujours, avec leur rouleau et un petit foulard par-dessus. Et encore pas toujours le foulard. Mais t'es pas une Française de banlieue. Eh ben je m'en fous. Je suis une vieille dame, je fais comme je veux. Vous sortez avec vos bigoudis maintenant. Toujours. Mais ça sert à quoi ? Toujours. Si par exemple je vais chez toi ce soir. Ouais. Alors je voudrais... Parce que ce soir nous organisons une soirée nouvelle star. Pierre, vous venez ? Euh, non. Titoff, écoutez, vous voyez. C'est une soirée soin, attention. Ah non, alors non. Titoff, non seulement, il a un peu grossi, mais maintenant il met le pantalon d'Obelix. Je suis en train de voir. Ah oui. J'essaie de mettre les pantalons qui me vont. Titoff, ta braguette. Ah ouais, elle est un peu ouverte. Elle a la vue. Mais Claude, comment ça se fait que vous regardez la braguette de Titoff ? Ah que ça. Que ça ? Je demande. Mais c'est incroyable. Voilà encore une chose, les rouleaux. Pas les yeux, pas le visage, la braguette. Je croise dans la rue, je pourrais essayer des heures au café. Je ne regarde que l'entrejambe. Les jeunes jambes qui passent, qui passent, grâce à Dieu. Il y en a beaucoup qui ont des jeans encore collants, leur égale. Ah Claude, on devrait aller faire les terrasses. Ah ouais. On se donnera des grands coups de coude. Moi aussi, j'adore parler que de ça. Après une longue nuit d'amour, ça tombe bien. C'est une blague envoyée par un auditeur qui s'appelle Fabrice Poirier. Maintenant, je donne les noms des auditeurs. Comme ça, ce sont eux les responsables. Après une longue nuit d'amour intense, il y a une fille rencontrée la veille. Le gars se retourne sur le dos, regarde un peu partout dans la chambre. Et il voit une photo, la photo encadrée d'un homme sur la table de chevet, près du lit. Alors forcément, il commence à paniquer. Il fait, mais c'est ton mari ? Ben non, idiot, répond la fille en se blottissant contre lui. Ton ami, alors ? Mais pas du tout, lui dit-elle, en grignotant encore une oreille au garçon. Mais c'est ton père, ton frère, dit-il, pour se faire rassurer. Bien sûr que non, dit-elle en riant. Mais qui diable est-ce ? Demande le gars. Calmement, la fille le ramène sur elle, l'enlace fermement dans ses bras et lui murmure à l'oreille. Moi, avant mon opération. Ah, génial ! Dimanche, 6h du matin, un homme se lève et sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse, il va faire du VTT comme tous les dimanches. Il charge son VTT dans la voiture et il s'en va. Arrivé sur le parcours, il se met alors à tomber des trombes d'eau. La matinée est foutue, il décide donc de rentrer chez lui et de ranger son VTT. Il se déshabille sans faire de bruit et se recouche doucement tout près de son épouse et il lui chuchote à l'oreille. Il pleut comme vache qui pisse. Et elle lui répond, quand je pense que l'autre con est en train de pédaler ? Oh, j'ai compris ! Oh là là, c'est coquin ça ! Christine, je ne comprends pas votre allusion. C'est à vous que ça s'adresse, Christine, bravo. A l'odeur des ados, je viens d'aller renifler mon fils de 17 ans qui travaille dans sa chambre, il sent très bon lui. Il prend une douche tous les matins, il porte un parfum très sympa et mon aîné de 20 ans sent aussi très bon. C'est peut-être un problème d'ascenseur et de chat chez vous. Peut-être que moi, je n'ai que des escaliers à la maison et que c'est la raison pour laquelle mes ados ne sentent pas. Elle a donné la bonne raison, c'est-à-dire qu'ils se prennent une douche tous les matins, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les ados, madame. Donc bravo ! Qu'est-ce que vous dites, Pierre ? Non, je dis que c'est ridicule de dire qu'il faut se prendre une douche tous les jours. D'où on vient tous ? D'Algérie, on vient ! Il y a trois générations, on prenait une douche par an. Une main devant, une main devant. Il y a deux générations, on prenait une douche tous les dix jours. La génération d'avant, on prenait une douche tous les trois jours. Maintenant, il faut prendre trois douches par jour. Pourquoi ils sont morts, les autres ? Pourquoi ils sont morts ? Moi, il me semblait que vous aviez des trucs plus drôles, c'était le singulier des ados. C'est un nadal. Un nadal des ados, moi ça me plaît bien. En tout cas, par rapport à l'explication, si on cherche celui qui n'a pas pris la douche aujourd'hui, en tout cas, on connaît la réponse. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'il dit que c'est pas la peine de prendre la douche tous les jours. Pourquoi je sens fort ? Ah, fais attention, parce que plus on vieillit, plus on sent de vieux. Mais non ! Quelque part, c'est un peu normal. Pas du tout, c'est le contraire. Tu viens de dire le contraire de la théorie du professeur Bravo, qui dit que c'est plus on est jeune, plus on exhale des toxines qui font qu'un adolescent soit beaucoup plus fort qu'un adulte. Je suis outré de constater qu'aucun d'entre vous ne connaisse le Zamar. Vous savez, on en a parlé la semaine dernière, et ça marche très très bien vu les résultats de Gaël Monfils encore ce week-end. Le Zamar, un antalgique, pourtant ancestral, très utilisé dans les sports, me dit-on. Et c'est vrai que c'est ce produit qui fait du froid sur le genou de Gaël Monfils. Le Zamar, il dit que c'est grâce au Zamar qu'il continue à jouer comme ça. Rien qu'en navigation, combien de marins a-t-on entendu clamer fourbus d'avoir préparé voile et zébou, largué les Zamar. Les marins avant de partir. C'est bien ça, c'est bon. C'est droit. Voilà ce que j'appelle l'humour, moi. Largué les Zamar. C'est pas moi, c'est un auditeur. Tu peux pas dire lâchez les aspirines. Par exemple, ça marche pas du tout. Il faut qu'ils arrêtent avec Gaël Monfils de nous dire qu'il est blessé. On l'a jamais vu aussi bien joué. Il est formidable Gaël Monfils. Il est un petit peu typé, mais il est fort. Non, quand je dis typé, je ne veux pas dire que sa peau est noire. Au contraire, je suis fou de joie de ça. Parce que voilà, moi j'étais à l'hôtel, j'étais dans ma chambre d'hôtel. Tu l'as coupé, là. Oui, oui, dimanche, dimanche. Vas-y, vas-y, vas-y. Au mieux, au mieux. Et je regarde Nadal. Et là-dessus, on me prend, on m'emmène, on me met la laisse pour me faire ma promenade. Parce qu'il faut me promener tous les après-midi. On m'emmène, tu vois. On promène la vieille comme on promène la chienne. Ah, je te jure, c'est vrai. Alors, on m'arrache à la télé. Quand on me ramène, on enlève la laisse. On me relâche sur mon coussin devant la télé. Et c'était terminé. Nadal était parti, vidé. Et alors ? Alors là, tu ne peux pas savoir. Alors, j'ai commencé à téléphoner. Tu te prends de vie, quoi. Mais moi, franchement, les week-ends, ça, Domaso, c'est particulier. Alors, j'appelle tous les gens qui connaissent. Est-ce que tu as vu Nadal ? Non, non, moi, j'ai regardé le rugby. Moi, je pense, pendant Roland-Garros, je pense à Revelle tous les jours. Sais-tu pourquoi ? Non. Parce que Revelle était le seul intellectuel qui affirmait que le meilleur frayton de la télévision, c'était l'inspecteur d'Eric. Et qu'il le regardait tout le temps. Moi-même, je le regarde presque tous les jours. Et depuis qu'ils ont mis le tennis à la con, on voit des adolescents qui puent, comme tous les adolescents, et qui tapent dans une balle, et on ne voit plus d'Eric. Ils m'ont supprimé d'Eric. Très bien pour ce cri du cœur. Cathy habite Turin, Arnaud habite Bruxelles. C'est un match européen auquel on va assister maintenant. Il s'agit des deux auditeurs qui vont participer au premier challenge. Bonjour, Cathy. Bonjour. Vous êtes vraiment à Turin, en Italie ? Oui, vraiment à Turin. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, Turin ? Je suis prof de français. Prof de français. On en reparlera ensemble. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour, tout le monde. Alors, vous êtes à Bruxelles, Arnaud. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites là-bas ? Je me tit-e-sise. C'est-à-dire que quand l'horrible sentiment de devoir faire quelque chose d'utile la journée me saisit, j'attends que ça passe. Je ne m'en porte pas plus mal. Et vous ne faites rien à Bruxelles, donc ? Voilà, mais en fait, je vous avais envoyé un petit mail il y a quelques semaines pour vous dire que je m'étais fait virer parce que j'avais fait des journées chroniqueurs. Ah oui, je me souviens de ça. Voilà, je lance un appel sur l'antenne d'Europe. Qu'est-ce que vous cherchez comme job ? Ah ben, je suis multifonction, donc... D'accord. Bah alors, parce qu'on cherche quelqu'un pour promener Claude Sarraute la fin de l'année. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, non, mais je te jure. Vous êtes prêts à promener Claude Sarraute ? Ah ben, avec plaisir. Attends, je vais te dire combien ça je peux. Oh, 25 dollars de l'heure. 25 euros. Mais non, t'as pas en dollars parce qu'elle a les bigoudis sur la tête, tout ça. Elle est américaine de banlieue. 25 euros de l'heure, ça vous va si vous la promenez, je sais pas, moins 10 heures par jour ? Ah non, ah non. Ah ben dis donc, et moi ce prix-là, je le fais. Oh non, regarde. Regarde. Ça serait bien. Oh, la crème d'âme. Oh, ben merde, alors j'ai besoin, moi aussi. Ah ben alors, viens, mon boulot. Je t'embauche. Oh non, mais elles sont graves. Je t'embauche. Faut pas trop tirer non plus quand même. Non, non, bah c'est... Vous me verriez marcher avec Laurence. Ah oui ? Ah ouais, ouais, il marche normal. Et moi, comme un tout petit Yorkshire... J'en suis déjà fait 75 euros, hein. Et je me trottine derrière lui à toute allure et c'est la seule chose que je dis. Oui, attends, attends, Laurent, attends, attends. Une terrasse, une terrasse. Mais il n'y a pas que toi, il marche comme un fou, Laurent. Un jour où je suis allé... Ah ben je le fous, tu sais pas que moi, j'arrive du mal à te suivre. C'est supportable. C'est un truc... C'est une sorte de compas, fréquentement. Oui, c'est ça. C'est un compas. Je crois qu'on ne se plie pas les genoux. Non, tu te regarderas. C'est vrai ? Cathy, Arnaud, à votre avis, on va jouer quand ? Après la pub. C'est la suite, on va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Cathy contre Arnaud, contre les chroniqueurs du jour. Qu'est-ce qu'il y a, Chris Pille ? Bonjour. Bonjour, re-bonjour, Cathy et Arnaud. On ne vous a pas demandé si vous aviez un petit message à faire passer, Cathy. J'aime beaucoup Philippe Coluc, Thérard Miller, enfin tous ceux qui sont là. Tous ceux qui ne sont pas là. Vous avez une jolie voix, Cathy, en tout cas. Ah, c'est très gentil. Arnaud, vous, à Bruxelles, un petit message ? Ben oui, pour Pierre Benichoux, je profite pour lui dire que je tiens à le féliciter pour la qualité extrême de ses imitations de Zidane. A chaque fois, je me laisse avoir. J'ai l'impression qu'il est rentré dans le studio. Donc à mon tour, je voudrais lui soumettre une petite imitation. Ça va être très rapide. Attention, Richard Gasquet. C'est pas mal. Bravo. Bonne imitation. Alors attention, maintenant il faut être sérieux, parce que voici la première question du jour. Il faudra être plus rapide que les six chroniqueurs. En plus, la question est très précise. Pouvez-vous me citer le nom d'un des trois sangliers dont on parle dans la presse ce matin et qui n'est pas Chippy ? Pouvez-vous ? Qui n'est pas Chippy ? On parle de sangliers dans la presse. Pouvez-vous me citer le nom d'un des trois sangliers dont on parle dans la presse ce matin et qui n'est pas Chippy ? Attends, Chippy, c'est pas un sanglier, c'est une lait. Oui, c'est pareil. C'est la femelle du sanglier. C'est la femelle. Ah oui, mais bon, c'est qu'on fout les garçons et les filles. Oui, mais quand on met sanglier au pluriel, le masculin leur porte, cher Jérémy. C'est vrai. Donc il y a deux autres sangliers. C'est pas un problème, ça. On peut savoir pourquoi. Pardon ? Médor. Un sanglier qui s'appellerait Médor. Pégui ? Déjà, un sanglier qui s'appelle Chippy. Ah bah oui, il y a un sanglier qui s'appelle Chippy. Déjà, un sanglier qui a un prénom de... C'est un vrai sanglier dont il faut trouver le nom ? Est-ce qu'ils ont des rapports avec Chippy ou pas, ces deux autres sangliers ? Non, alors Chippy, vous pouvez expliquer qui ça, Chippy ? Ah oui, c'est l'allée qui risque d'être séparée de son maître qu'il a adopté et qui a reçu le soutien d'Alain Delon. Alain Delon soutient Chippy, c'est un journal aujourd'hui. C'est ridicule. Mais c'est pas Chippy dont on parle. Pourquoi ? On n'a pas le droit d'adopter un sanglier ? Non. Mais on peut, on peut. Ben alors, Obélix, pourquoi vous ne répondez pas ? Parce que je les mange, je suis occupé avec mon ménir, là. Je l'attendais. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je ne comprends pas cette histoire de sanglier. Pourtant, j'ai bien lu la presse. Et alors, il n'y a vraiment que toi qui as trouvé des sangliers dans les journaux aujourd'hui. Ah bah il y a deux autres. Il y a des avions, mais il n'y a pas de sangliers. Il y a deux autres. Peut-être ? Pardon ? Maurice, non ? Non, Maurice, c'est le nom du SDF, effectivement, qui a adopté ce sanglier Chippy. On n'a pas le droit d'adopter des SDF. Mais oubliez cette histoire, parce qu'il y a une autre histoire, un autre événement dans l'actualité du week-end, où on parle de deux sangliers. En plus, je ne vous demande qu'un nom sur les deux sangliers. Est-ce que c'est un emblème, un symbole de quelque chose ? Non, mais c'est vrai que, justement, dans un Astérix et Obélix, on envoyait beaucoup de sangliers. Où est-ce qu'on en trouve beaucoup de sangliers ? Dans la forêt. Où ? En Ardennes. Dans les Ardennes, c'est vrai. Mais en dehors. À quand, non, je ne sais pas. Non, en dehors des Ardennes. Dans les Champs. En Corse. Bien sûr. En Corse. En Corse. Alors, il y a eu le pique-nique à côté de chez Christian Clavier. Et alors ? Christian, Christian. Christian, Christian. Non. Alors, là, vous avez trouvé l'événement... Nicolas. Non. Non. Là, sur Internet, vous allez finir par trouver nos auditeurs. Alors, les sangliers Corse, ils s'appellent comment ? Colonna, Colonna. Doumé ? Ah bah, c'est un rapport avec Astérix. Ah, c'est ça. Astérix. Non, Bonaparte. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les brosés, les brosés. Les indépendantistes sont venus pique-niquer à côté de chez Christian Clavier. En disant que les Corses sont partout chez eux en Corse. Voilà. Et ils ont lâché deux sangliers. Qui s'appellent ? Dans le maquis, dans le terrain appartenant à Christian Clavier. Mais alors, moi, je vous demandais un des deux noms des sangliers. Ah, je crois que j'ai... Magali ? Non. Est-ce que ça... Reviens. Comment ? Reviens. Reviens, un sanglier qui s'appellerait Reviens. Je crois que vous confondez avec un boomerang, Claude. Ce sont des indépendantistes corses qui ont donné leur nom à ces gens. C'est sanglier. Avant de les lâcher dans le terrain de Christian Clavier ce week-end. Généralement, ça se termine par... Pas au lit ? Non. Ah, l'égalité ? Non, ça se termine par quelle lettre ? Généralement, les... O, U, U, U. Exactement. Ça se termine par U. Galabru ? Non. Je vais être obligé, ça serait... Clavieux ? Non, non, attends, on va trouver. Par un U. Mais c'est des prénoms. Mais c'est pas des prénoms. Je n'ai jamais dit que c'était des prénoms. C'est des noms de sangliers. Ah, c'est un nom commun là-bas. Il fallait le lire. C'est dans un article du Parisien. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous aider, là ? J'ai lu le Parisien, c'est pas dans le Parisien. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, pique-nique nationaliste chez Christian Clavier, voilà. Il a passé des bonnes vacances. Et là, j'ai souligné les deux noms des sangliers. Bon, eh ben... Ça se termine par U. Gère, Gère Laurent. Un peu de politesse tout le monde. Quand je pose une question... Oui, Claude. Je voudrais bien qu'on me réponde. Oui, Claude. Alors, tu seras très aimable de me dire où il s'agit du nom d'un politicien français. Du tout. Non. C'est, on va dire, en quelque sorte, un synonyme d'indépendantiste. Pas vraiment, mais de nationaliste. C'est, c'est. Avec un U à la fin, évidemment. Anarchistu. Séparatistu ? Non, non. Mais c'est quelqu'un. Baptistu ? Non. C'est quelqu'un qui a existé, qui est national, ou qui existe encore. Non, non, pas quelqu'un. Non, non. Quelque chose. Indépendence ou... Non, mais... J'ai plus... On se rapproche, là. Pas n'est pas dans des U. Libertu ? Pas national U. Pas Libertu. Autonomie ? Pas autonomie. Non, 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 non. Mais ils approchent, là. Attention. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais il est dans une forme, Claude. Gendarmue ? Non. J'ai l'impression de jouer à cache-tempain, tu sais. Attends, c'est dingue. Père d'Odu. Ah ouais, pour un sanglier, c'est pas mal, ouais. Barbecue. Patriotu. Bonne réponse de Stevie. Et l'autre... Moi, j'aurais dit... J'aurais dit ribellu. Et l'autre ribellu. Patriotu et ribellu. Bonne réponse de Tita. Allez, Stevie. Putain, les mecs, comment vous avez trouvé ça d'un coup ? Non, là, écoute. Oh, l'éclair de génie. Non, parce que vous n'en pouvez plus, Cathy et Arnaud. Non, mais vous avez raison. On était nuls. Ah, non, mais vraiment, c'est... Tant pis s'ils me font sauter ma maison, mais c'est les deux trucs les plus cons que j'ai vu. Patriotu et ribellu. Non, vous pouvez me faire sauter ma maison, elle est à Port-Vecchio. Non, mais là, les auditeurs, quand vous dites que vous ne trouvez pas sur Google et qu'ils vous disent depuis le début que c'est dans le Parisien, vous tapez le Parisien sur Google et vous avez l'article. Mais Christine, c'est ce qu'on a fait, mais l'article était payant. Voilà, on l'a fait. Oh, mais ça valait le coup ! Parce que là, il y a Christine Ubravu, elle est très colérue. Allez, on vous remercie tous les deux, on vous embrasse. Vous tenterez à nouveau vos chances. Rukia.rope.fr Et c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Rukia sur Europe 1. Et oui, tous ces sangliers dans l'actualité aujourd'hui. Alors d'abord, les deux sangliers, maintenant que la France entière va connaître, Ribellu et Patriotu, qui doivent courir dans les terrains de Christian Clavier puisque les nationalistes corses ont lâché ces deux sangliers-là. Et puis alors, l'autre sanglier, c'est effectivement Chippy, qui est une laie, pour être très précis, puisque c'est une sanglière. On ne dit pas sanglière, on dit laie, laie, elle a été recueillie donc par un habitant du Tarn-et-Garonne. Il y a huit ans qu'ils vivent ensemble, Maurice et Chippy. Et c'est un ancien SDF toulousain, Maurice. C'est grâce à cette laie qu'il a repris contact avec la vie, en quelque sorte. Et Alain Delon, la star du cinéma français, nous précise le Parisien, qui pense que peut-être on a oublié qui c'était. Mais Alain Delon, c'est vrai, ça me fait toujours rire, ça, dans un article, quand on voit Alain Delon, virgule, la star du cinéma français. Je crois que ce n'est pas forcément utile de préciser. Oui, mais quand tu vois Alain Delon s'engage pour Chippy, la laie qui va être séparée de son maître, tu dis que c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ah non, mais il dit, cette histoire m'a bouleversé. Et en la lisant, je me suis dit qu'il était de mon devoir de défendre publiquement Maurice et sa laie. C'est ridicule. Cette bête a aidé Maurice à retrouver un équilibre de vie, on ne peut pas lui enlever comme ça, dit Alain Delon. Il a raison, il a raison, Alain. S'il habite à la campagne, ce n'est pas grave. S'il habite en appartement, effectivement, et que la laie prend l'ascenseur tous les jours avec des ados. Huitième étage sans balcon. Il a adopté Chippy à la mort de sa mère. Normalement, l'animal devrait être abattu en respect de la loi qui interdit la domestication non encadrée de gibier sauvage. À la mort de la mère de qui ? De sa mère à lui ? De sa mère à lui, à Maurice. Et le propriétaire de Chippy a trouvé un compromis avec les autorités. Il doit faire stériliser sa laie s'il veut la garder. Il va la stériliser. Quels sont les risques de reproduction ? C'est à combien de degrés qu'on la stérilise ? De toute façon, la stériliser, elle ne va pas croiser un sanglier dans l'immeuble. Oui, c'est ça. Elle ne va pas croiser un sanglier dans l'immeuble. C'est le coup de la faire stériliser. À moins de l'emmener dans la forêt, effectivement, elle va se faire prendre le derrière. Au pire, elle croise un caniche ou un truc. Imagine qu'Alain Delon, qui d'ailleurs, il faut le dire, est prêt à héberger, il l'a dit sérieusement, prêt à accueillir Chippy et Maurice dans sa propriété du Loiret. Il y a une propriété dans le Loiret, Alain Delon ? Oui. On va le signaler aux indépendantistes du Loiret. Imagine qu'Alain Delon reçoive Christian Clavier pour, je ne sais pas, un projet de film, une pièce. Que l'autre vienne avec ses deux sangliers, Patriotu et Ribellu. Ils sont chauds les deux. Ils sont chauds, Patriotu, ils sont corses, ils sont chauds bouillants. Alors, imagine, il voit Chippy, il vaut mieux qu'elle soit stérilisée. Oui, mais Patriotu et Ribellu, ils sont déjà en couple, tu vois. Tu crois ? Ça fait des sangliers gays ? Vous savez qu'il y a un trafic pour les sangliers en Corse qui est formidable. C'est que le jambon-corse, c'est bon, pourquoi ? Parce qu'en général, ça ne vient pas seulement du cochon, ça vient d'un croisement cochon-sanglier. Car le sanglier peut se farcir un cochon. Mais ça, c'est tout à fait faux. On connaît tous cette histoire. C'est un sanglier qui rencontre un cochon, il fait l'amour, il dit donc, c'est la première fois que je fais l'amour avec un cochon, et l'autre, tu réponds, non, je suis en chimio. Oh, mon vieux. Bravo, elle est géniale. Elle est géniale. Ah non, pardon, pardon, pardon. Je peux vous dire une chose, c'est que je me suis trompé, en effet. Ce n'est pas qu'on les fait croiser par des sangliers, les cochons qui donnent le jambon, n'est-ce pas ? On les nourrit de glands. Comme s'ils vivent. Je t'ai tendu l'asperge, là. Je suis content que tu sois là aujourd'hui, parce que sinon, c'est moi qui l'aurais pu. Moi, c'est vrai, j'adore le gland. Bon, on peut quitter les sangliers. Tu sais qu'on est en plein dans la grande saison de gland, ce moment-là. On peut quitter les sangliers, à un moment-là. Moi, je ne quitte pas un sanglier, je suis comme le SDF. Non, mais de long, tu as vu l'urgence, c'est le problème. Il ne dit pas, je vais reprendre des rescapés, des accidents d'avion, des machins. Non, non. Il va reprendre ce SDF dont la bête a été séparée. C'est une horreur. Ce qui me plaît aussi dans l'information sur l'écorce, comme j'ai oublié de vous le dire, c'est la fin de l'article de Damien Delsenny dans Le Parisien, journaliste bien informé, puisque outre le fait qu'il connaisse les noms des deux sangliers, Ribelle-lu et Patriotu, il nous dit quand même, ça c'est assez marrant, à la fin du papier, bon, il nous raconte comment ça s'est passé, qu'il y aura une autre manifestation, d'ailleurs normalement prévue aujourd'hui, sur les marches du palais de justice de Bastia, avant l'audience de ceux qui avaient, il y a plus d'un an maintenant, effectivement investi la propriété de Christian Clavier, et il dit, à 13h30, alors que certains militants rebroussaient chemin, après être allés pique-niquer chez Clavier, donc, ce week-end, à 13h30, dans les allées du lotissement, une explosion a retenti. Un attentat sans lien officiel avec l'action en course sur la plage et qui visait une résidence en construction dans la zone de Palombadjia, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Selon les premiers éléments recueillis sur place, une charge aurait été déposée dans le sous-sol de la maison en chantier, une résidence appartenant à des ressortissants suisses, dont la famille possède depuis des années une maison voisine. Ce qui est sympa, si vous voulez, c'est que les militants, moi, c'est ceux qui m'amusent, qui viennent pour pique-niquer chez Clavier, ne sont pas au courant qu'il y en a d'autres qui font sauter une maison. Ça n'arrête pas là-bas, tu vois ce que je veux dire. Oh tiens, il y a des copains qui font sauter une maison. Les autres lâchent le sanglier. Ils devraient, je ne sais pas, ils devraient s'organiser. En même temps, ça fait un article pour deux, c'est toujours ça de gagner. Je ne sais pas si le militaire de l'intérieur est pour qu'ils s'organisent vraiment. La connerie de ce truc qui s'appelle Libertu. Comment c'est ? Patriotu. Patriotu et Ribellu. Pourquoi Ribellu ? À cause de Ribelli, c'est ça ? C'est grotesque. Rebelle. Ça doit vouloir dire rebelle et patriote, Pierre, tout simplement. Ah, j'ai cru que c'était à cause de Ribelli, le joueur de... Ribéry, vous voulez dire ? Ah, Ribéry. Ah, ça m'a fait Ribéry, là. Perrault, t'es lourd aujourd'hui. C'est vraiment une mission de gâteux. Ouais, 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 ça va, toi, hein ? Avec le coup de la bague, toi, tu la boucles. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bague, Claude ? Tu ne te rappelles pas, je viens ici, j'ai une superbe bague noire. C'est du liquide noir, dans une boule. Et elle me regarde, elle me dit, où t'as trouvé ça ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je la veux. Mais je dis, ma chérie, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donne-moi ton adresse, je vais te l'acheter, je vais te la faire déposer. C'est, il y a un mois de ça. Ah, rien. Pas un coup de fil, pas un petit mot, pas machin. Pas un merci. Mais rien. Tout à l'heure en régie, avant d'entrer sur ce plateau, je la vois arriver. Je lui dis même pas bonjour. Je lui dis, eh ma bague ? Ah, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Non, mais c'est vraiment une laie, cette gonzelle. Non, en plus, elle ne la porte pas. Non, plus, ça je peux comprendre. Parce qu'elle est noire et que ça porte aujourd'hui, ça n'irait pas. Non, alors, d'abord, je vais raconter la vraie histoire. J'ai vu cette bague l'année dernière à ton doigt. Tu m'as dit, comment trouves-tu cette bague ? Par pure politesse, je t'ai dit, elle est très jolie. Alors, attention, attention, mentir à ce point-là, elle est très très jolie ou l'as-tu achetée ? C'est pas vrai. Moralité, ne dites jamais à Claude ce que tu portes est très joli parce qu'elle vous l'offre. C'est pas vrai. Je dis l'autre jour à Claude, tiens, dis donc, ta jupe est très jolie, elle m'a acheté une jupe pour autant. Non, mais Christine, mentir, c'est comme se masturber. C'est un péché. C'est un péché. Non, je te remercie. Ah bah il est temps. Bah dis donc. C'est trop tard. Il est temps. Non, c'était très mignon, elle l'a fait déposer dans ma boîte aux lettres, dans un petit paquet. Tu reçois un paquet dans ta boîte aux lettres et tu n'as pas l'idée de prendre ton téléphone pour dire merci. Je n'ouvre pas ma boîte aux lettres. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vide ma boîte aux lettres et une fois par mois, j'ouvre le courrier qui est déposé dans un panier. Parce que j'ai une phobie d'ouvrir le courrier. C'est comme une phobie d'ouvrir une boîte aux lettres. Elle est complètement secouée. Elle a quelqu'un qui vient en combinaison spéciale et tout. Le mec a une combinaison spéciale pour ouvrir le courrier. Il a un masque. Christine, bravo. Il y a marqué. T'as une hygiène qui débarque. Il y a ouvreur de courrier. Il y a des gens. Elle a pareil, elle a quelqu'un pour acheter le pain. Mais il y a des gens qui promènent Claude Sarrault en laisse. Et bien il y a des gens qui ouvrent ma boîte aux lettres. Voilà, c'est comme ça. Alors mais quoi ? Tu crains de recevoir quoi ? Une lettre où on te dise vraiment que c'est TF1 ici, c'est fini, je comprends. Rien du tout. C'est comme ça, j'ouvre pas ma boîte aux lettres. Rien du tout, elle s'en fout. C'est tout. Elle croit que tout lui est dû. Ah cette brave conne, elle est allée me l'acheter ma bague. Et bien c'est bien et ma blague. Comme un manouche sans guitare. Ah une nouveauté enfin ! Eh oui, Fabrice Eboué n'est pas là, mais on a une petite pensée pour lui. Il faut dire que Thomas Dutron est sur scène ce soir. Voilà la raison pour laquelle nous écoutons ce formidable tube qu'on aimait bien au départ. Mais c'est vrai qu'il y a force. Mais ce soir, ce sera du live au Bataclan. Thomas Dutron comme un manouche sans guitare. On rit tous les après-midi sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner ? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Pour quelle raison entend-on depuis hier énormément sur les ondes le professeur de médecine français Claude Jaffiol et son épouse ? Parce qu'elle essaie de rescaper de... Excellente réponse de Titoff. Rescaper de quoi ? Ben oui, de l'avion. Ils sont pas rescaper. Ils ont fait les pieds et les mains pour prendre cet avion. Ils ont fait même intervenir l'ambassade de France. Le consul. Le consul de France, le corps diplomatique. Ah oui, c'est ça. Et ils n'ont pas pu avoir... Ils sont allés à l'aéroport. Ils ont piétiné. Ils ont dit non, vous montez pas dans cet avion. Mais moi j'ai une histoire beaucoup plus formidable. Excuse-moi. C'est un couple. Il a des enfants ce couple. Ils ont décidé comme la royauté. Ah oui, on a entendu ça sur Europe 1 ce matin, effectivement. Alors peut-être, mais c'est pas une raison pour qu'on le répète pas cet après-midi. Elle est remontée chez Max Simas. Attends, attends, je crois que tous les auditeurs vont t'écouter. Vous remerciez pas quand on a fait des... En plus, tu vois comment tu es. Oui, je sais pas ce qu'ils ont contre toi aujourd'hui. Un petit mal poli, voilà ce que tu veux. Alors, ils ont l'habitude de voyager. Qu'est-ce qu'il y a là contre moi depuis tout à l'heure ? Non, pas contre toi spécialement. Contre tout le monde. Contre la terre entière. Non, mais aussi, attends, tu fais un cadeau. On te remercie pas, moi, ça te plaît. Ah, il est mauvais. Non, mais Claude, déjà, moi, je trouve que t'as beaucoup de patience. Enfin, tu vois bien qu'elle devient méchante. Tu vois bien que c'est avec tout le monde. Non, moi, je sais pourquoi. C'est parce qu'on lui dit que c'est des bigoudis. En fait, c'est des électrochocs qu'on lui fait. Et pom, c'est de quoi elle devient méchante. Alors, je vous explique l'histoire. Comme la royauté, ils ne veulent pas ce couple voyager ensemble. Ils ont des enfants. Et donc, ils ont décidé que l'un prendrait cet avion-là, malheureusement, et l'autre, un autre avion. Exactement. Parce que jamais ils ne voyagent ensemble dans le même avion au cas où il se passerait quelque chose. Et ce qui est effectivement incroyable, c'est qu'un des deux, en tout cas, manifestement, se trouvaient dans cet avion. Il y a des histoires étonnantes. C'est pas nouveau. À chaque fois, on entend effectivement, quand il y a une catastrophe aérienne, c'est pas souvent heureusement, mais dès qu'il y a une catastrophe aérienne, on entend effectivement quelqu'un qui raconte sur les d'ondes « Ah, j'ai failli prendre l'avion. » Oui, Christine ? Non, non, ce que je voulais dire, c'est que la couverture média, hier, était insupportable sur toutes les télés. C'est-à-dire des heures et des heures et des heures de logorer pour ne rien dire. C'est-à-dire des heures pour dire « on ne sait pas ». Et alors, tout le monde venant dire « je ne sais pas ». Mais alors, tous, tour à tour. Par contre, c'est vrai que chaque fois qu'il y a une catastrophe aérienne, on est obligé de se... Enfin, pas seulement l'expression, mais ils sont obligés de nous refaire tout l'historique de toutes les catastrophes aériennes. C'est vrai. Alors, pour tous les grands paranos, d'un coup, tu dis « allez, ça y est, c'est reparti ». C'est-à-dire pour toi ? La loi des séries... Écoutez, quand même, moi, je suis choquée par tout ce que vous dites. Ah oui, pourquoi ? Mais parce qu'à côté de ce que vivent les proches, je ne te parle même pas des victimes. On peut supporter 24 heures de rabâche. Mais d'ailleurs, il y en a plusieurs proches des victimes. Les journalistes doivent se remettre en question sur un truc comme ça. Il y a plusieurs proches des victimes qui en passent dans les caméras. Ils disent « non, non, ne faites pas de la surenchère médiatique. » Non, mais attendez, vous êtes drôle. Là, c'est un avion Air France aussi. C'est pour ça qu'on en parle autant. C'est qu'on doit rendre des comptes aux autres pays. Les autres pays, ils attendent après nous, après les autorités, entre le Brésil et la France. C'est pour ça qu'on en parle autant. C'est le plus terrible. Évidemment, j'imagine que le Parisien ne l'a pas fait avec une note ironique, mais quand même, c'est le titre de ce petit article, tout petit article, dans les trois ou quatre pages qui sont consacrées à la catastrophe à propos de cet Airbus A330. Le titre de l'article, c'est « Le président aura le même ». Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès. C'est très drôle. Puisque vous savez que le fameux avion que le président va avoir, le futur Air Force One de Nicolas Sarkozy, sera un Airbus A330 qui d'ailleurs avait connu, souvenez-vous, quelques problèmes au décollat. qui avait énervé le président il y a quelques semaines de cela. Le futur avion présidentiel sera l'avion Airbus A330. Je pense qu'ils auraient peut-être pu titrer autrement que le président aura le même parce que ça fait quand même un drôle d'effet. Oui, Jérémy ? Ils auraient pu attendre trois, quatre jours. Je veux dire, ce n'était pas essentiel d'en parler maintenant, peut-être. La catastrophe du week-end, Titoff, on aurait mieux fait de montrer. Effectivement, Titoff est en train de pleurer samedi soir au stade Vélodrome. Non, non, la seule question, effectivement, est-ce qu'un avion peut être foudroyé ou pas ? Et ça, j'aimerais bien qu'il y ait une vraie réponse à ça au lieu d'entendre ce discours depuis hier. Ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, à chaque fois que je prends l'avion, qu'il y a des éclairs sur la carlingue et que ça se coud, on nous dit ça ne risque rien, vous êtes dans la cage de Faraday, un avion ne peut pas être foudroyé. Je voudrais savoir si, oui ou non, un avion peut être foudroyé. Quand tu as peur en avion, pour te rassurer, tu as dit, attention, la voiture est beaucoup plus dangereuse. Du coup, moi, maintenant, je n'ai plus peur en avion, mais j'ai peur en voiture. Europe 1, on va se génie. La question, citation. Qui, 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 qui a dit quoi ? Quoi ? Qui a dit, ça m'enlève une semaine de vacances, c'est énervant, ça fout un peu les boules. Ah, c'est quelqu'un de sélectionné, non, ça m'est en train de dire, pour l'équipe de France ? Quelqu'un de sélectionné pour l'équipe de France de football ? Vieira ? Non, pas Vieira. Pas Thierry-Henri, il est blessé. Pas Thierry-Henri. Un cadre, non ? Quelqu'un de... Très aigué. Domenech ? Pas Très aigué. Non, Très aigué, il est plus sélectionné. Très aigué en blanc ? Ce serait drôle, d'ailleurs, que Domenech, rien que pour faire chier Très aigué, le sélectionne uniquement pour les matchs amicaux pendant les vacances. Makalélé ? Makalélé ? Y'a kalélé, y'a kalélé, makalélé, Il n'est plus en équipe de France non plus, Makalélé. Roten ? Non, il n'est pas non plus. Gourcuff ? Non, c'est un ancien. Claude ! Pour dire ça, c'est un ancien. L'ancien chef ? Tu ne joues pas, là ? Je confonds tout. Les gardiens de but, les joueurs, les arbitres, les présidents de club. Alors, c'est un joueur. Les gardiens de but, pour le reconnaître, c'est facile, c'est celui qui a des gants. Ah bon ? Oui, et qui attrape le ballon avec la main. Ah bon ? Celui qui a dit ça m'enlève une semaine de vacances et énervant, ça fout un peu les boules. C'est quelqu'un qui a toujours un caractère assez fort quand même. Thierry Henry ? Non. Éric Cantona ? Non, mais c'est un joueur. Anelka ! Nicolas Anelka, bonne réponse de Steve. Expliquez quand même à Christine et à Claude pourquoi... Non, je vois très bien Anelka, c'est celui qui a la tête d'œuf. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Non, mais je ne vous demande pas d'expliquer ça. Il est mignon Anelka. Il a une tête comme un suppositoire. Oh, Claude ! Alors expliquez à Claude ce qui s'est passé. En fait, il y a deux matchs amicaux pour préparer... Le match France-Nigéria. Voilà. Le championnat de France est terminé. Les championnats d'Europe sont terminés. Donc, les footballeurs professionnels sont en vacances et ils doivent faire deux matchs amicaux avec l'équipe de France qui sont sélectionnés. Donc, ça leur enlève une semaine de vacances. C'est quand même qu'il faut préciser assez courte souvent pour les footballeurs. Ils n'auront qu'une semaine ceux qui jouent chez les Bleus plutôt que deux semaines de vacances. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'auront sérieusement ? Oui ? Une semaine de vacances après la saison qu'ils ont été... Exactement. Alors, c'est pour ça qu'ils râlent à Nelka. C'est monstrueux. Quand tu gagnes ça, tu te mets compte de la semaine de vacances. À 33 ans, ils sont à la retraite, chérie. Oui, oui. Ils sont continuellement blessés. Ils se barrent. Oui, mais je... Enfin, toi, t'es encore... Mais tu te rends pas compte, toi, tu bosses encore à ton âge. Tu t'imagines... Oui, mais elles ne sont pas à bon centre, elles. T'imagines, c'était une footballeuse. Alors, moi, parce que moi, j'ai une maladie que vous ignorez tous. Ah oui ? C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la maladie... Non, mais sortez-vous, mouchoir. Là, il meurt. J'ai la maladie des os de verre. Mes os sont comme du verre. Et que je me suis cassé deux fois en ciment, endormant dans mon lit, le dos d'abord. Seul ? Et une côte ici au milieu de la poitrine ensuite. C'est pas lié au fait... Et je souffre la mort. Mais c'est pas lié au fait que t'adores le champagne. Je pense que c'est ça, il doit être sous... Rien à voir, rien à voir. Vous êtes pas sous morphine ou je ne sais quoi, là, pour être aussi énervé que ça ? Tu ne crois pas si bien dit. Oui, si, bien sûr. C'est pour ça que t'es excité. C'est totalement indifférente à la morphine. Quand je me suis cassé le dos, je me suis réveillé en hurlant. J'ai réussi à appeler les pompiers. Et on m'envoie à l'hôpital. Et au bout d'huit jours, à l'hôpital, ils m'ont renvoyé... C'est pas une spéciale, sa route. Ah, ce que t'es jaloux. T'es même pas jaloux. C'est pire. C'est quoi ? C'est pire. T'es envieux. C'est comme un élodique et drôle. Elle est une intelligence, aujourd'hui, cette flotte. Mais... Elle est chargée comme un bourricot. Elle est chargée comme un bourricot. Ça se voit. Ça se voit. T'es avec nous demain, Roland-Garros, parce que fais gaffe, s'il y a des contrôles, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous donne, Claude ? Qu'est-ce qu'il vous donne pour que vous puissiez supporter la douleur ? Tu sais quoi ? Rien. De l'aspirine. Mais en revanche, si t'en veux pas de ta morphine supplémentaire... On veut bien la prendre. Tu nous l'avons ou pas ? Eh, je te promène contre tes flacons. Je te promène à l'œil. Je reste avec le match France-Nigéria, un match amical qui se joue ce soir. Qui va jouer en levée de rideau de ce match amical ce soir à Saint-Etienne, puisque c'est à Geoffroy Guichard que se joue ce match des bleus ? Côté français ? Comment ça, Côté français ? Et qui va jouer pour le levée de rideau ? Mais non ! Le levée de rideau, c'est le match qu'il y a avant le vrai match. Alors, c'est un petit truc de rien du tout. Mais à quoi ça sert ? Alors, c'est l'équipe de Trucumuche contre l'équipe de Va-t-on-coing. Va faire pipi dans un flacon. Non, non, non ! Prends-lui son verre ! Prends-le verre, Titov ! Prends-le verre ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Prends-le verre et passe-le nous. Ça prouve qu'il n'y a pas de la jeunesse qui est touchée par la drogue ? Mais oui ! Mais non, un levée de rideau, vous êtes tellement ignat ! Un levée de rideau ! C'est un petit amuse-gueule, quoi. Un petit truc pour... Voilà. Sortez-le mis en bouche. Donc, c'est rien. Mais non, c'est pas rien. Si je vous demande qui va jouer le levée de rideau, c'est parce que vous pouvez me répondre. C'est pas Trucumuche contre machin. Est-ce que c'est la finale de la Coupe de Gambardella ? Non, non. C'est une équipe de France qui va jouer en levée de rideau de... Des moins de 17 ans ? Non. Non, c'est l'équipe de France des journalistes ? Non. Des gays ? Non. Des notaires ! Des notaires ! C'est l'équipe de France... C'est un corps de métier ? Ça pourrait remarquer l'équipe de France des gays, bien sûr, mais c'est pas ça. Ils voudraient rester que dans le vestiaire. C'est du handisport ? C'est une A, c'est-à-dire ? Les joueurs handicapés. L'équipe de France des handicapés. Quel handicap ? Les non-voyants. L'équipe de France des non-voyants. Bonne réponse de Tito. Comment c'est... Non, mais ce qui est honteux de rire avec ce genre de truc, c'est que le PSG veut absolument les rencontrer. Non, mais attends, Tito, comment on peut jouer si on aveugle ? On se vide comment ? Demande à Rotten ! Pedro vient de le dire. En fait, il joue, puis à la fin, il dit un truc au hasard. Il dit, bon, vous avez gagné une carte à trois. Non, non, mais il y a quelqu'un qui les a... Alors, combien ça fait ? Bon, pas ici. Qui est-ce qui compte ? Vous êtes grave. Vous êtes con, alors. C'est pas vrai. Moi, je suis plein de bonnes intentions. Plein de sport comme ça. Mais non, mais c'est vrai, pour les mettre dans le but, il y a quelqu'un qui doit avoir une oreillette. Ils sont pas sourds. Tu vas tout droit, tu vas tout droit, tu vas tout droit. Bien sûr, ils sont guidés. T'es obligé d'être guidé. Avec des chiens. Oui, il faut dribbler à bras d'or. Non, c'est pas bien. La Fédération des aveugles de France a en plus obtenu que ce soir, les joueurs des maillots de l'équipe nationale, c'est-à-dire ceux qui joueront, Anelka et ses potes qui joueront contre l'équipe du Nigeria ce soir devant 36 000 personnes à Geoffroy Guichard, eh bien auront dans le dos de leurs maillots non seulement leur nom écrit comme d'habitude, mais leur nom écrit en braille aussi. D'ailleurs, l'équipe, aujourd'hui, propose une... Alors là, je comprends pas en revanche parce que le braille, ça se touche. Toucher, toucher, regardez. Oui, mais tu comprends pas. Mais les maillots, les joueurs auront sur leur maillot... C'est symbolique. Et puis si là, tu touches le maillot, il y a coufran, il y a coufran surtout. Touche, 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 touche. Tu vas comprendre tout de suite. Touche mon slip en braille. Il est prêt à tout. Non, non, mais moi, il y a une histoire. Il est dans une misère sexuelle, le patron. Il se met maintenant des trucs en braille sur son slip. Ah, c'est sûr, il n'y a qu'un aveugle qui peut vouloir de toi. Ah, bravo, Christine. Celle-là, elle me plaît. Attendez, je crois que Claude, elle s'en va. Mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui ? Parce que t'as une sale gueule, on va te le dire. C'est une première mondiale, en tout cas, ce soir. Ce match a pour objectif de mettre en lumière le système universel d'écriture et de lecture tactile mis au point par Louis Braille qui est né, Louis Braille, en 1809. on fête le bicentenaire de la naissance de Louis Braille. Voilà pourquoi ce soir, en levée de rideau du match de l'équipe de France de football contre Nigeria, il y aura un match de l'équipe C6 Foot, l'équipe de France à Vogue. On en a déjà parlé ici, c'est très sérieux. À chaque fois, on a le droit à vos moqueries, mais il n'empêche, il fallait quand même en reparler. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Christine Bravo, Stevie Boulay, Jérémy Michalak, Titoff, Pierre Bélichou, et celle qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, elle est dans un état, mais alors, je ne sais pas comment on peut faire pour l'arrêter, pour la stopper, elle est déchaînée, on ne la reconnaît pas, on ne l'a jamais vue comme ça, c'est Claude Sarrault. Maintenant, arrête, je me trouve au contraire molassonne. À mon avis, elle a un truc en intraveineuse, tu sais, qui arrive. Mais rien. Claude, il y a un vrai problème, franchement, vous avez pris quelque chose ce matin ? J'ai pris de l'âge, voilà ce que j'ai pris. Il n'y a pas une antenne wifi à côté de chez toi ? J'entends plus, toi, c'est là. Qu'est-ce qu'il a grillé ? Une antenne pour téléphone, il n'y a pas ça à côté de chez toi. Elle a eu un problème électrique. Avec la foule. Non, Claude, on vous connaît bien, moi qui vous connais quand même très bien, même je ne vous ai jamais vu dans cet état-là, vous êtes survolté. Mais pas du tout. Vous avez mis les doigts dans la prise. Mais au contraire, je m'emmerde. Non, c'est vrai qu'elle s'emmerde, elle s'emmerde en général. Non, mais vous emmerdez ici ou chez vous ? Non, dans la vie. Ah non, dans la vie, ah non. Ah si ! Alors ici, qu'est-ce que je me fais chier ? Ici, on ne peut pas dire que ce soit très rigolo quand même. Eh dis donc, on va te remettre ta laisse et tu vas rentrer chez toi. Si quelqu'un me ramène, je vais te ramener. Claude est très en forme. Karine, Sébastien, vous avez fort à faire. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Salut Karine. Bonjour Karine. Vous êtes parisienne, Karine. Que faites-vous dans la vie ? Je suis infirmière anesthésiste. Infirmière anesthésiste. On a besoin de quelqu'un justement. Vous pouvez le réappliquer. Vous tombez bien. Oui, parce que j'ai entendu Claude Sarrault avec beaucoup de soucis de santé. Non, non, mais aujourd'hui, elle est trop en forme. Elle a trop la santé. Il faudrait même l'endormir un peu, je pense. Sébastien, lui, est à Saint-Nazaire. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Que faites-vous à Saint-Nazaire, Sébastien ? Pour l'instant, pas grand-chose, mais dans la vie, je suis ingénieur. Ingénieur qui cherche un emploi d'ingénieur. Voilà. Un petit message à faire passer, Sébastien ? Pour retrouver du boulot ? Si vous voulez, oui. Pourquoi pas retrouver du boulot à Saint-Nazaire ? Non, bon, ben voilà. Je suis ingénieur, donc voilà. Je recherche plutôt dans la gestion de projet, si ça parle à quelqu'un. Nous, on n'a rien, là. Et plutôt en Loire-Atlantique ? En Loire-Atlantique ou sur Paris. Ou sur Paris. Très bien, c'est fait. Karine, un petit message ? Moi, je ne vais pas être très originale. Je vais vous dire que mon chouchou, c'est vous, Laurent. Oh, merci. Oh, bravo. Et puis, je vous fais un gros bisou à tous parce que vous avez une très bonne équipe comme d'habitude aujourd'hui. Mais vous êtes à Paris, mademoiselle ? Absolument. Parce que justement, il faut qu'on m'enlève des points de suture car j'ai fait une chute. Jeudi, dans quel quartier êtes-vous ? Je suis dans le 19e. Ah, ben, ce n'est pas du tout mon quartier. Ah, le snub ! Alors ça, c'est snub. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon, attention. La question maintenant, quand même. Si je vous dis qu'ils sont 3000 galopards à vouloir battre le record des Irlandais ? Quel record ces 3000 étudiants galois vont tenter de battre au mois de juillet prochain ? Pour l'instant, ce sont des Irlandais qui détiennent ce record. Ah, les trèfle à quatre feuilles, non ? Non. La cueillette des trèfle à quatre feuilles. Pourquoi pas ? Le record à la con. C'est le plus grand rassemblement de schtroumpfs du monde ? Le plus grand rassemblement de schtroumpfs. Excellente réponse de Kavé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si les gens se ressemblent, ils ne sont tous pas en bleu comme les schtroumpfs. Ils ne sont pas en bleu avec des chapeaux blancs et voilà. Exactement. La dernière fois en Irlande, ils avaient réussi à réunir 1253 schtroumpfs. Jérémy. C'est ma chance. Tu seras notre envoyé spécial Jérémy. 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 3000 personnes vont évidemment tenter de battre ce record. Ils y vont à 3000 parce que pour que le record soit homologué, il faut que tout soit pas en bleu, qu'il n'y ait aucune partie visible qui ne soit pas bleue à part le bonnet blanc. Qui est rouge pour le grand schtroumpfs aussi. Évidemment. Il y aura des schtroumpfettes. Il y aura des schtroumpfettes. On a le droit aux schtroumpfettes. Ah cool. Et ça va donc se passer à Swansea. Claude, Claude. Tu peux y aller. Ça va se passer à Swansea au Pays de Gal. Vous avez schtroumpfé Karine. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse. Est-ce que vous voulez schtroumpfé ? Est-ce que vous avez schtroumpfé ? Mais en musique. Karine. Vous avez gagné le schtroumpf de Camilla Schtroumpf chez Acte Schtroumpf. Voilà. Le livre signé Leïla Schtroumpf aux éditions Schtroumpf Les Trois Filles du Docteur Schtroumpf. Voilà une bonne publicité. Deux places pour applaudir Schtroumpf, Schtroumpf au théâtre Schtroumpf. Dans Ma Femme et Schtroumpf. Un Schtroumpf Hollywood offert par Christine Schtroumpf. Allez, non, je vais être sérieux quand même. Vous avez gagné effectivement de nombreux livres. Le Prédicateur de Camilla Leckberg chez Acte Sud. Les Trois Filles du Docteur Darwin un roman de Laila Haddad chez CNRS Édition. Pour le meilleur et pour l'avenir de Rosalie Van Bremen chez Flammarion. Deux places pour le CID de Corneille au Théâtre Comédia en version flamenco avec comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens. C'est au Théâtre Comédia. Deux places du CID monté par Thomas Ledoirek. et peut-être de places aussi pour Stevie dans Ma Femme est folle. Oui, avec ça. Puisque vous êtes parisienne autant aller voir le plus de spectacles possibles. Vous irez aussi applaudir Stevie au Théâtre des Nouveautés. On vous embrasse tous les deux Karine et Sébastien. Je vous remercie beaucoup aussi. Au revoir. Si on va se gêner, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner ? Attention. Question si tu n'y réponds pas. Ben, t'es con. Dans un instant, nous aurons Valérie Benahim au téléphone puisqu'avec Hermine de Clermont-Tonnerre et Cindy Fabre, entre autres, on a pu les voir Place Vendôme hier. Que faisait-elle Place Vendôme ? Mannequin ? Mannequin. Pour un joaillé ? Mannequin pour un joaillé, Stevie. Valérie Benahim, c'est la meilleure journaliste de mode en France. Ah oui ? C'est nouveau, ça. Pas du tout. Ah bon ? C'est une animatrice télé. C'est une très bonne animatrice, mais elle n'est pas journaliste de mode, Valérie Benahim. Tu confonds ? Ah bon ? C'est pas même. Hermine de Clermont-Tonnerre, elle est charmante, très bien élevée, elle a écrit et très drôle en plus. Elle a épousé un bonhomme invraisemblable. Elle a un ou deux enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a été reçue, je crois, par toi, Laurent Ruquier. Ici, quand elle a fait un manuel du parfait savoir-vivre, tu ne te rappelles pas ? Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la réponse. Alors réfléchissons, parce qu'une femme comme Hermine, qui est la Montonnet, pouvait faire chez... C'est chez qui ? Place Vendôme. Place Vendôme. C'est le soigné qui a été au casse. Il y a eu un casse. Elles ont participé au braquage. Oui, oui. C'est un bon enfant. Oui, oui. Elle est tarée. Elle vient raconter à la radio, là. Elles ont pris le... Je crois qu'il y a eu l'invité avec un bijoutier, justement. Non, non, non. C'est le Ritz. C'est le Ritz. Ou le ministère de la Justice. On a tout fait. On a fait le tour de la place Vendôme. Non, mais elles ne sont pas restées, place Vendôme, pour tout vous dire. Elles passaient. Elles sont passées en voiture. Il y avait un défilé. C'est-à-dire ? Elles défilaient dans Paris avec des voitures. Pas un défilé. Un rallye. C'est-à-dire ? C'est un rallye, le rallye de la place Vendôme. Non, c'est pas pour le jeu. Une chasse au trésor. Non, mais c'est l'arrivée du rallye des gazelles. Pas l'arrivée, c'est le départ du rallye. Du rallye des quoi ? Du rallye des gazelles. Des femmes célèbres. Du rallye des aristocrates. Non. En quelque sorte, parce que c'est des... C'est des nobles. Pas des nobles. Les bourgeois. Les bourgeois, c'est pas pareil que les nobles. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est des descendants de rois, des princesses. Le rallye des princesses. Bonne réponse. Je savais pas que Bénaïm, c'était un nom de princesse. Moi non plus. Valérie Bénaïm, vous n'êtes pas princesse. Elle est morte de rire. Son Altesse, Bénaïm. Non, c'est vrai que deux Bénaïm, ça le fait pas. Non, ça le fait pas, t'as raison. Vous êtes en tandem avec qui sur cette course ? J'ai avec Hermine. On est toutes les deux dans la même petite panard, une petite bagnole très sympa, qui hier avait plutôt un bruit de tondeuse à gazon, mais qui roule bien. Vous allez faire plus de 1600 kilomètres, c'est ça ? Avec Hermine ? Exactement. 400 kilomètres hier avec Hermine. Elle est à côté de moi d'ailleurs. On est en pleine forme, n'est-ce pas Hermine ? Oui. Salut Hermine. On roule pas mal, on se perd un peu, comme on dit, on jardine. On jardine ? C'est un moment merveilleux. Et vous allez arriver à... Un peu de stress, un peu de... Mais on s'engueule pas, donc c'est déjà... On est déjà des princesses entre nous. Vous allez arriver à Cannes, mais enfin, il n'y a rien d'exceptionnel à réussir à faire la place Vendôme-Cannes en voiture. Ça, c'est déjà fait. Non, mais non, mais c'est pas ça, Laurent. C'est qu'on a un roadbook, c'est-à-dire qu'on nous met des flèches, des kilomètres, des secondes, des minutes, des temps additionnels. Et vous avez combien de... Avec un master. Et là, des petits dessins avec des croix, des flèches à droite, à gauche, et c'est là où... C'est un vrai jeu de piste, quand même. Hermine est à côté de vous ? Mais c'est elle qui parle, là, Hermine. Hermine, c'est... Hermine, c'est... La voix cassée, oui ! Mais oui ! Mais tu me reconnais pas, Hermine ? Bien sûr, mon bénichou d'amour. Je ne reconnais que toi. C'est tout ce que j'ai à vous dire, voilà. Et moi, ma petite fille. C'est l'adorable. Hein ? Le grand charmant. Mais il s'agit pas de bénichou, idiote. Dis-moi, moi, que tu... Attends, je peux... Voilà, comme ça, ma... On ne vous a pas prévenu, il faut... Hermine ! Oui, Claude. Dis-moi que tu m'aimes. Mais oui, je t'aime très fort. Voilà. Tu es mon petit amour, ma Claude. Voilà, ma petite chérie, c'est exactement ce que je voulais entendre. C'est vrai. En tant que copilote, il faut que je dise quand même qu'on est en retard sur le timing. On est hyper en retard, mais on a dit qu'on nous retirerait la pénalité d'attente. Qui est en premier ? Qui est en premier ? Première position en ce moment. Une équipe qui n'a aucun intérêt. Oui, une équipe qui doit pas avoir beaucoup d'intérêt. Non, non, on est quand même bien placés. On est 8e, 8e sur... 62. C'est pas mal. 8e, c'est un peu le score qu'on a fait à l'Eurovision, ça. C'est un gros succès. Enfin, merci. Cindy Fabre, Miss France 2005. qui fait partie de la course, ainsi que Luana Belmondo. C'est qui Luana Belmondo ? C'est la femme de Paul Belmondo. C'est la femme à Paul. Ah, la femme à Paul. Mais où sont les princesses là-dedans ? Et il y a qui d'autre, alors ? À part Hermine ? Non, mais il y a plein de gens qui participent. Des gens d'encourir. C'est comme le rallye des gazelles, c'est pas vraiment des gazelles. C'est un rallye où on pousse. Non, les princesses, c'est pas du tout des titres nobilières. C'est une sorte d'opération. C'est de leur copilote, ou de leur mari, ou de leurs enfants. Mais pourquoi tu te commets ? Pourquoi tu te commets avec ces roturières, ma petite Hermine ? Parce que c'est le bonheur. Ah oui ? Ah oui, je sais bien. Il n'y a pas comme le peuple au pieu. Le début, il disait le paradis, c'est magnifique d'y être, mais je préfère les fréquentations de l'enfer. Mais moi, c'est un peu pareil. Le rallye de voitures de collection est parti hier de la place Vendôme. Vous arrivez quand à Cannes ? Nous arrivons vendredi et fin, fin, fin d'après-midi. Ah oui, faites des détours donc quand même alors. Ah oui, oui, on fait 1900 à 2000 kilomètres. Et vous récolterez des fonds pour l'association Parole de Femmes qui milite pour l'égalité entre hommes et femmes, même s'il n'y a que des princesses au volant dans ce rallye. On vous embrasse toutes les deux. Merci mille fois Laurent et merci à vous tous. On vous embrasse. Allô, bisous. Et nous prenons la direction de Roland-Garros avec vous Jean-Charles Banoun pour un point sur les matchs en cours. Et nous suivons sur le cours central deuxième quart de finale homme du jour entre le Chilien Fernando González tête de série numéro 12 et le Britannique Andy Murray troisième joueur mondial. C'est un match qui se dispute essentiellement en fond de cours avec le gros coup droit du Chilien González qui pour l'instant fait la différence puisque González a remporté le premier set 6-3 qu'il mène qu'il est en train de bonner sur son service pour revenir et voilà à l'instant deux jeux partout dans le deuxième set. Gros match également sur le cours Suzanne Langlène entre la jeune Slovaque Sibulkova 20 ans 20ème joueuse mondiale qui a gagné le premier set 6-0 contre la Russe Maria Sharapova qui menait 5-0 dans le deuxième et Sharapova a eu un sursaut d'orgueil pour ne pas se laisser déborder et expulser définitivement du tournoi. Elle a pris le service de Sibulkova revenu à 2-5 mais actuellement c'est une troisième balle de match pour Dominika Sibulkova qui pourrait donc se qualifier pour les demi-finales pour la première fois de sa carrière où elle retrouverait la Russe Dinara Safina numéro 1 mondial qui s'est qualifiée un peu plus tôt dans l'après-midi tout comme chez les messieurs le suédois Söderling à tout à l'heure. Merci Jean-Charles à tout à l'heure. Europe 1 radio officielle des internationaux de France de tennis Et c'est la suite On va se gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui Jérémy Michalak Pierre Bignichot Claude Sarraud en forme Christine Bravo Stevie Boulet et Titoff Europe 1 On va se gêner Doremi Fassi Liado Bonjour Serge Bonjour Laurent Bonjour à tous Alors une comparaison assez intéressante là aujourd'hui puisque vous comparez un titre du tout nouvel album de Florent Pagny où il chante entièrement en espagnol ce titre c'est Mes siento bien c'est ça ? Oui c'est ça Mes siento bien ça veut dire Je me sens bien Je me sens bien Une chanson de Raoul Paz et alors la chanson de Florent Pagny ressemblerait selon vous au célèbre célébrissime même je devrais dire tube de Francis Cabrel Je l'aime à mourir Voilà Elle ne ressemble pas entièrement mais je me suis focalisé sur les endroits où ça se ressemble La chanson de Cabrel Je l'aime à mourir est un immense succès en Amérique latine où ça s'intitule là-bas Lo quiero a mourir ce qui veut dire exactement la même chose Il en existe des centaines de versions la plus réussie est orchestrée en salsa et il est peu probable que Raoul Paz ne l'ait jamais entendu donc à mon avis il a dû y avoir une certaine réminiscence Alors j'ai comparé bien la chanson de Pagny Mes siento bien avec la chanson de Cabrel en version originale interprétée par Cabrel lui-même donc deux chanteurs français qui s'expriment en espagnol sur la chanson «Pagny » «Pagny » «Pagny «Pagny » «Pagny » Bravo Serge ! Et voilà le travail ! En tout cas c'est vrai que ça se ressemble, ça je suis d'accord avec vous, ou là vraiment pour le coup Serge ? C'est incroyable, c'est la même chose ! Moi qui n'ai pas d'oreille là ! Très bien, alors permettez-moi de remercier Blandine, qui est une auditrice qui m'avait fait cette suggestion. Ah fainéant ! Je ne vais pas être payé, je le sais ! Désastre du jour ! Eh bien le désastre du jour, j'ai un peu honte de vous le présenter, c'est assez délicat, c'est Henri Salvador qui se livre à une version paillarde d'une de ses chansons les plus célèbres, « Quand je monte chez toi » qui devient « Quand je monte sur toi ». Évidemment, cette chanson-là a été enregistrée lors d'une répétition, ils pensaient que personne ne faisait attention à lui, surtout pas les musiciens, c'était en préambule d'un concours de l'Eurovision dans les années 60, mais évidemment, comme d'habitude, les techniciens, eux, étaient aux aguets. Ils ont enregistré ! Voilà, et ils nous ont livré ce truc qui, sinon, ne saurait pas passer à la postérité. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte sur toi J'ai la queue qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe, comme ça Et dans le petit escalier J'aime, 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 j'aime si c'est ton charme Même, 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 même si t'aimes pas ça Aussi, ne t'aimes pas Si je l'habite en bas Quand je monte, 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 je monte Et après, on a fait toute une histoire pour suce ma bite à la Saint-Valentine Dès que tu mets un truc un peu jazzy derrière, tout de suite Voilà, et tout va A demain, Serge, pour un autre rendez-vous musical Merci et encore, bravo ! Bravo ! Europe 1 La question de Jones Que Benichou ne va pas comprendre Qui a déclaré J'aimerais quand même passer mes diplômes de coiffure comme prévu ? Ah, c'est la nouvelle star, je ne sais plus comment il s'appelle Ah, Thomas ! Thomas, Thomas, qui est... L'éliminé de la semaine dernière, Thomas Bonne réponse de Titof ! Ah, c'est moi ! Je ne m'en rappelle plus du... Ah, on les reconnaît, les coiffeuses, là ! Il est coiffeur ! Il était apprenti coiffeur de 17 ans Moi, j'aimais bien, moi Et il dit, bon, je vais faire la tournée de la nouvelle star Maintenant, je suis éliminé Mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer après Alors, par précaution, j'aimerais quand même passer mes diplômes de coiffure Là, il a retrouvé le calme de Barbezieux en Charente Où il a ses petites habitudes C'est calme ! C'est calme, là-bas Barbezieux, oui Et Lapinou, c'est son surnom Puisque, je ne savais pas, moi, il s'appelle Lapinou Et c'est bizarre pour un coiffeur ! D'habitude, il s'appelle Boris, le truc comme ça, Lapinou ! Lapinou ! Qui vous coiffe ? Qui vous coiffe ? C'est Lapinou ! C'est Lapinou ! Et alors, on lui demande, mais alors, ce baiser à la fin de l'émission de la semaine dernière avec Sohan, était-il prévu ? Puisque Sohan l'a embrassé sur la bouche ! Et alors, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, bah, en fait, Sohan m'avait dit il y a quelques temps de ça, Lapinou, si tu sors et que je suis encore là, je t'embrasse ! Surtout le bec de lièvre ! Mais au moment de l'annonce des résultats, avec toute la pression, j'avais complètement oublié, alors j'ai été vraiment très surpris, dit Lapinou ! Mais non, il a dû encore gagner 400 euros pour Gala ou un truc comme ça ! C'est mignon, quand même ! Hein, Claude ? Vous venez ce soir chez moi voir la... Ouais, peut-être ! Enfin, si elle vient, moi, je ne viens pas ! Ah, il n'y en a pas que pour elle ! Tu viens, mais tu prends ton matos avec toi ! Me disais, on n'a pas la béniche, je vais pouvoir être la vedette, et tu ramènes la Sarota ! Ah, ma petite chérie ! Ah, là, je vends la beauté ! Avant la beauté ! Oui, d'accord, oui ! Et en plus de ça, t'aurais pas pu faire troisième si tu veux être la première ! Non, il paraît que Jérémy vient avec son épouse, ce soir ! Quoi ? Je viens ! Je viens ce soir, alors ! Je viens ! Eh ben oui, ça y est, son épouse, elle est sortie ! Elle est sortie de la nouvelle star, c'est Lapinou ! C'est bon, elle est libre ! Eh ben oui, c'est pour ça qu'il est drôlement bien coiffée en ce moment ! J'ai bien fait de préciser, je pense ! Non, Pierre, vous ne voulez pas en être, hein ! Parce que nous, on en est... J'essaye depuis longtemps, mais j'y arrive pas ! Non, 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 je veux pas aller faire semblant, je vais vous gâcher le truc ! Mais non, viens ! Je sais pas qui est qui ! Encore moins que moi, toi, que toi ! Elle est dans un état ! On la perd, hein ! Elle a perdu il y a longtemps ! Non, mais par contre, si ce soir, est-ce que tu peux mener le truc qu'il te donne ? Prends ton matériel ! Prends ton popper ! Prends ton popper ! Est-ce que tu peux apporter tous tes produits ? Est-ce que tu peux apporter tout ce qu'on te donne ? Tout ce que le docteur t'a donné ? Je veux bien, mais ça, c'est une énorme, énorme trousse ! Je t'envoie un Sherpa, s'il te plaît ! Non, non, sérieusement ! Mais tu viens avec ton mec ce soir, Gasquet ? Non, tu viens pas, je ne sais pas ! Non, mais arrête ! Moi qui suis une pauvre chose, cassée de partout, qui vais entrer bientôt dans ma 83ème année, j'ai un petit esprit de répartie, pas plus que ça, et vous dites tout ce que je suis drogué, chargé, répété à fond ! Alcoolique aussi ? Alcoolique, oui, un peu, mais... Il y a d'autres questions dans un instant, après la pub ! Attention, je déclenche le chrono dans un instant, puisque je vais vous parler de Milvina ! Milvina, dont la photo est partout dans la presse aujourd'hui, et Milvina vient de nous quitter, elle s'est éteinte, mais pourquoi parle-t-on du décès de Milvina ? C'était la dernière survivante du Titanic ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! Elle avait deux mois, je crois ! La dernière survivante du Titanic ! Il n'y a pas longtemps, il y a des stars américaines qui ont décidé de lui donner 25 000 dollars pour lui payer une maison de retraite convenable ! Exact ! Et les mecs, donc, c'est n'importe quoi ! Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, les acteurs du film Titanic, ont aidé financièrement cette femme à passer une retraite paisible dans une résidence chic du sud du pays ! Non, non, ils venaient de décider de le faire ! Donc ils ne l'ont pas aidé ! Puisqu'en fait, c'est parce qu'elle était obligée de vendre ses derniers souvenirs du Titanic qu'elle avait, et pour l'empêcher de le faire, ils proposaient de lui donner l'argent pour une maison de retraite ! Elle n'avait que deux mois quand elle était à bord du Titanic, donc elle ne peut pas vraiment s'en souvenir ! Elle a ramené beaucoup de souvenirs à deux mois ! Non, mais c'est sa maman qui lui a raconté, à l'âge de huit ans, on ne lui en a pas parlé avant, c'est quand elle a eu huit ans que sa maman lui a dit « Tu étais à bord du Titanic avec moi et avec ton frère », le père lui est resté à bord du Titanic ! Mais il n'a jamais accepté de revenir ! Il est resté à bord du Titanic ! Ah oui, il y est resté ! Il y est resté, il est englouti quelques dizaines de minutes plus tard avec le paquebot et les 1500 autres passagers et membres d'équipage. En revanche, la maman, la petite qui avait deux mois, donc Milvina, et le grand frère, eux, ont été saufs. Sauf que là, évidemment, lui, il est décédé depuis un petit moment, le frère, elle a survécu. Elle a 97, enfin elle avait 97 ans, elle vient de disparaître à l'âge de 97 ans, la dernière survivante du Titanic. Ça paraît quand même incroyable. On remarque ma mère, 99 ans et demi. Elle n'était pas sur le Titanic, votre mère ! Ben non, mais enfin... Elle aurait pu. Elle aurait pu ? Non, non, mais moi, je connaissais Nathalie Sarrault, elle faisait de temps en temps un peu de canotage au bois de boulogne. C'est pas... Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Il faut plus les contredire, il faut plus les contredire. Ni les vieux, ni les camés, il faut contredire. T'as raison, ma chérie. J'ai une autre histoire à vous raconter. Cette histoire incroyable, 48 ans, et là, elle a pété un plomb. Elle s'en est prise presque à moitié nue à son assistant, a jeté un verre d'eau à la tête de cet assistant, a insulté tous ceux qu'elle croisait sur son passage. Et une ambulance, après qu'elle ait saccagé la chambre de son hôtel, une ambulance a dû l'emmener dimanche dans une clinique pour célébriter. De qui s'agit-il ? Naomi Campbell ? Non, pas Naomi Campbell. Susan Boyle ! Susan Boyle ! Bonne réponse de Christine, bravo ! Susan Boyle a craqué la candidate écossaise de l'incroyable talent qui a perdu en finale contre des danseurs, était furaxe. Je sais pas, elle a peut-être pris des médicaments, j'en sais rien. Je crois que quand elle était petite, elle a eu un pète au casque. Elle s'en est prise à moitié nue à des membres de la production, a jeté un verre d'eau sur un assistant, a insulté tous ceux qu'elle croisait. Je déteste ce programme, criait-elle. De son retour à son hôtel londonien, le comportement de l'écossaise a empiré, ce qui a poussé le personnel de l'hôtel à appeler une ambulance qui l'a emmenée au Prairie, une clinique pour célébrités, fréquentée entre autres par Kate Moss, ou Amy Wennaus. C'est vrai ? C'est affreux. Ou comment il s'appelle ? Pete Deherty. C'est incroyable, parce qu'elle vient de démarrer dans ce métier. Le choc pour les infirmiers, c'est pire que le mouvement punk. C'est une vraie roqueuse. Mais tu comprends les autres. Tu comprends pourquoi Pete Deherty a craqué. Tu comprends pourquoi tout le monde craque. 48 heures, elle craque. Mais pense aux infirmiers, ils sont habitués à avoir Kate Moss. Ils voient Susan Boy qui débarque. Trop de pression. On l'a surnommé Kate Moss. Trop de pression. Quand même, elle s'est améliorée physiquement. Oui, oui, oui. Généralement, trop de pression, ça n'a jamais fait peur à une écossaise. Avant, on était mannequin, je t'ai fait moins peur. Maintenant, les mannequin, c'est Rida. Mais mon chéri, je ne comprends pas. Oui, ma chérie. Parce que dans les journaux, on a raconté qu'elle avait eu une crise de folie avant la nuit dernière. Avant, pendant, après. Mais qu'est-ce que tu veux, ça, cette pauvre chatte ? Elle commençait à être un peu méchante avec tout le monde, sans aucune raison. Elle disait à quelqu'un qui était pourtant gentil avec elle, toi, tu n'es pas gentil, tu es un menteur, tu es moche. Elle prétendait qu'elle offrait des bagues. Elle appelait les gens par leur nom en entier. Oui, oui. On a commencé à la promener avec une laisse tous les après-midi, tout ça. Vous n'allez pas me comparer, moi. Attention, elle sort un cuteur. Avec cette espèce de peau à tabac et abominable. Elle est d'une laideur à pleurer. Mais ce n'est pas de s'en foutre. Moi, j'étais belle quand j'étais... Non, mais elle est... T'es toujours belle, on se verre. Oui, mais enfin, quand même, vous êtes en train de péter un câble, Claude. On a des mails qui pleuvent depuis 4 heures d'auditeurs qui nous disent mais dans quel état est Claude Sarraute ? Quand je ne suis pas là, vous ne vous amusez même pas, vous ne dites même pas ce que vous pensez. Ce que j'essaie de me faire croire. Peut-être qu'elle a perdu sa virginité et que ça lui a fait... Ah oui, il y avait ça aussi. Ah, c'est vrai. Oui, ça, on ne peut pas vous comparer à elle parce qu'elle était encore vierge à 49 ans. Ah la pauvre, ça, je comprends. Mais je ne crois pas qu'elle l'ait perdue, elle est trop vilaine. Mais ce n'est pas bien, il n'y a pas que les beaux qui baisent, enfin. Ah oui. Je sais que c'est vrai. Au pire, il y a le plastique. Je sais que c'est vrai. Moi, dans la rue, je regarde passer des gens, je me dis, ce n'est pas possible. Mais comment ils font ? Mais en plus, ils se déshabillent. Ah là là, tu as raison. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette dernière question. Moi, je veux rentrer chez moi. On peut partir. On peut s'en aller. Laurent, laisse-nous partir. 5 minutes. 5 minutes avant. C'est flippant, là. On voudrait prendre un peu d'avance. Cette dernière question avant Paul Vermus, car Paul Vermus patiente au téléphone. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Wolfram, Bing, Quill ou Babigo ? Ah bon, ça c'est une question pour Clauden. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Bing, Quill, Babigo ou Wolfram ? Ce n'est pas un jeu en réseau sur Internet ? Non. Ça a un lien avec Internet, je ne vous le cache pas. Ce n'est pas les Sims ? Non, ce ne sont pas les Sims. Excellente réponse de Christine Bravo. Je peux y aller maintenant ? Je peux partir avec elle. En effet, 90%, plus de 90% des Français utilisent Google pour trouver des informations sur Internet. Et pourtant, il existe d'autres moteurs de recherche, parfois tout aussi bien et même plus précis. C'est ce qu'explique le Parisien. Mais on ne les connaît pas, on ne les utilise pas. Et moi, je vais garder cette page parce que j'irai voir. Il faut les utiliser parce que Google, pour le moment, est en situation de monopole et en fait, ils se font payer au nombre de clics sur la colonne de droite. Vous voyez apparaître des noms sur la colonne de droite et ce sont des noms que vous achetez aux enchères. Et moi, je le sais parce que Bravo, ils veulent me le vendre 15 centimes le clic. Et donc, plus vous irez sur d'autres moteurs de recherche et moins ils seront gourmands. Bing, Wolfram, Babigo, Quill, voilà d'autres moteurs de recherche. Sauf que, ce qui est drôle, parce que pour les trouver, moi, je vais aller sur Google. Mais tu vas une fois et après, tu le paramètres. Il y en a d'autres. Il y a Lycos, il y a Yahoo. Live Search aussi. Vous comprenez ce qu'on dit là, Pierre et Claude ? Absolument. Moi, j'adore les langues étrangères. Moi, j'adore écouter quand je vais à l'étranger. Je ne comprends rien. J'adore. Ça ne s'écoute pas seulement les ordinateurs. Je ne sais pas, c'est du chinois pour moi. Ça restera toujours du chinois. Je ne sais pas que tu as un ordinateur et que tu te balades sur la toile. Quoi ? Mais je ne me balade pas. On l'appelle Spiderman, Pierre. Je ne me balade pas, je surf. Bravo. Je surf. Je surf. Allez, arrêtez de surfer. Dans un instant, Paul Vermos. Pour la dernière fois de l'après-midi, autour de Laurent Ruquier sur Europe 1, Jérémy Michalac, Pierre Benichoux, Claude Sarraud, Christine Bravo, Stine Éboulé et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermes. Bonjour Paul, comment allez-vous ? Salut Laurent, salut à toute l'équipe. Est-ce que le week-end de Pentecôte fut bon ? Pas mal, j'étais un peu dérangé quand même. Ah bon, pourquoi ? Je ne sais pas, des coups de téléphone anonymes sur mon répondeur. Il paraît que tu aies un message, oui. Oui, même à la campagne, on me dérange et ça, ça ne me fait pas plaisir, Laurent, je voulais quand même vous le dire en tête à tête. On vous dérange, pourquoi ? Non, vous me cherchez la petite bête, on veut aller faire caca chez Paul, même à la campagne. On m'a dit que quelqu'un avait laissé un message sur ton répondeur ? Oui, alors je veux dire à Paris, à Paris, on s'est organisé pour deux salles de bain, trois toilettes, tout ça, mais à la campagne, on n'a pas l'organisation adéquate. Je voulais que je fasse, moi. Des nouvelles, Paul, pour redevenir sérieux, des nouvelles de l'Elysée ou en tout cas de la première dame de France, Carla Bruni ? Oui, de Carla Bruni, oui. Le premier point important, c'est que la famille Bruni a vendu son château cette semaine. Vous savez, ce magnifique château dans les environs de Turin. Il a été vendu au prince saoudien Al-Walid, 22e fortune mondiale. Alors, il a été vendu une belle somme, 17 millions et demi d'euros. Alors, vous avez déjà 17 millions et demi d'euros pour le château. Les meubles avaient été vendus l'année dernière pour 10 millions. Alors, ce pacte est partagé en trois, Laurent. Oui. Sa maman, sa soeur Valéria et elle. Et oui. Et on dit qu'avec ce pacte, Carla aurait l'intention de déménager et changer de maison à Paris. Paul, ça a été démenti. Non, non, c'est absolument pas démenti. C'est démenti. Elle veut acheter une autre maison. Elle veut pas bouger de sa maison. Bon, enfin, bon, alors, elle bouge ou elle bouge pas. De toute façon, c'est pas une affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? On fait le meubles show tous les jours. Bah ouais, t'es pas au courant de rien. Tu sais même pas de quoi tu parles. Bon, il y a une autre affaire sur, c'est pas une affaire d'ailleurs, sur Carla, Laurent. On va beaucoup en parler cette semaine. Quoi d'autre ? La photo de Pamela Hanson, qui est grande photographe, Carla Brunet in bed, va être mise aux enchères cette semaine à Berlin. C'est un sublime cliché en noir et blanc, assez déshabillé, je vous l'accorde, tiré à 10 exemplaires numérotés et ça va être mise à prix entre 3 et 5 000 euros. Une photo qui date, évidemment, d'avant l'Elysée. Oui. Oui, parce que Bernadette n'a pas voulu faire la photo avec elle. Elle a refusé tous les nus, Bernadette. Elle a dit, je fais toutes les photos qu'elle veut. Roland Garros ! Alors bon, il s'en passe des choses à Roland Garros. Alors bon, déjà cette année, première constatation, Laurent, il y a très peu de ministres. Alors je ne sais pas si c'est une consigne ou quoi, mais en tous les cas, moi, je n'en ai pas vu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez, il y avait un événement annuel qui était assez drôle qui était le prix Citron qui récompensait le joueur le plus antipathique, le plus caractériel, le plus mauvais joueur. Eh bien, ça n'a plus lieu. Alors c'est bien dommage parce que des joueurs antipathiques, il y en a quand même encore quelques-uns, vous savez, des joueurs qui ont les filles qui ont... Qui, par exemple ? Je ne sais pas, Nadal n'était pas un type extrêmement sympathique. Aussi, le très gentil, sorti du cours, très aimable avec Federer, toujours. Je suis la paire 2, mais quand il gagne, il fait moins le malin. Bon. Il ne connaît rien. Non, enfin, je ne connais rien, en tous les cas, j'ai traîné mes guêtres là-bas et j'ai quand même des informations intéressantes. Vous savez que la construction du nouveau central, un truc magnifique de l'architecte Marmiram, ça devrait démarrer dans un ou deux ans. Oui. Et l'information étonnante, c'est qu'à cause des travaux, il va y avoir forcément un Roland-Garros qui va être décentralisé. J'entends par là qu'il va y avoir dans une année prochaine un Roland-Garros qui n'aura pas eu un Roland-Garros. Mais où alors ? Alors, imaginez un Roland-Garros à Bercy, je ne sais pas, à Nîmes, à Marseille, mais pas un Roland-Garros parce que ses travaux sont gigantesques. Mais juste pour le central ou tous les cours ? Ah ben pour tous les cours parce que ça fait tellement de poussière. Ça, si l'info est vrai, c'est de la vraie info. Ça, c'est le grand format. Les projets de Suzanne Boyle, on en parlait tout à l'heure, elle est en clinique. Elle va sortir bientôt, c'est des bonnes nouvelles pour elle. Très très bonnes nouvelles. Il est question, elle va retourner, donc elle va abandonner son petit studio à Edinburgh. L'Écossaise moche d'incroyable talent. Il est question, il est question, ce n'est pas une blague que le prince Charles lui prête un deux pièces qu'il possède à Londres. Ah ben c'est vrai ? Il pourrait la baiser en alternant cette Camilla, ça ne changerait pas. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je continue. Crime de l'est. Oui, parce que c'est vrai que souvent, des fois les mecs quand ils trompent leur femme ou quoi, ils choisissent une plus moche, tout ça, c'est pour d'autres raisons. Là au moins non. Vous savez que sa passion, sa passion de Susan Boyle ce sont les chats. Eh bien on lui a proposé une pub d'aliments pour chats. Elle a accepté de le faire. D'autre part, elle avait déclaré, si vous vous souvenez bien, n'avoir jamais embrassé un homme. Oui. Eh bien il y a une marque de rouge à lèvres qui ne laisse pas de traces, qui va lancer donc qui a un rouge à lèvres, Susan Boyle, tout comme une marque de prêt-à-porter pour femmes fortes. Ah oui. Qui va lancer sa collection qui va s'appeler Susan. Ah voilà. Alors tout comme, d'ailleurs, tout comme vous ne portez pas de bigoudis, vous le rend. Non mais Claude, oui. Oui, ben voilà. Alors si Claude porte des bigoudis, il va y avoir des bigoudis aussi, une collection de bigoudis colorée à son nom. Susan Boyle. Vous voulez des bigoudis ? Ah non, 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 j'ai tout ce qu'il me faut. Écoute, et les miens sont en velcro. Mais écoute-moi. Paul, quel rapport avec, quel rapport entre le rouge à lèvres et les chats ? Aucun rapport. Pourquoi tu nous dis qu'elle aime les chats après tu nous dis qu'elle va porter du rouge à lèvres ? Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de rapport, simplement elle aime les chats. Comme elle aime les chats, elle les nourrit bien, donc une marque d'aliments pour chers. Et ben voilà. Claude, je demande d'autres infos à Paul ou c'est terminé pour aujourd'hui ? C'est terminé pour aujourd'hui. Ah oui, ça va comme ça. Bon, c'est dommage parce que je voulais vous dire qu'elle est sorti, les fantasmes de Suzanne B. Je ne vous en dirai pas plus. Un film porno ? Avec Suzanne Boyle ? Non, sans elle, mais un sosie. Un sosie va jouer dans les fantasmes de Suzanne B. Ah ! Et nous, on a les fantasmes de Claude S qui sortiront bientôt sur Internet. C'est hard. Claude a déjà pris son sac à main, elle est quasi debout. À mon avis, elle a rendez-vous. Fille, planquez-vous dans le repas, Claude Sarrault débarque. Nous, on se retrouve en direct de Roland-Garros demain à 16h. Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr